Recette de maïs éclaté au sarrasin croquant. On commence par faire éclater du maïs. On verse donc un peu d'huile dans le chaudron, des grains de maïs, on met un couvercle et vous brassez ça pour à peu près 3-4 minutes. Il n'y pas juste le chaudron qui peut brasser. Vous aussi, amusez-vous. Et c'est important de mettre un couvercle sur le chaudron. Pourquoi? Comme ça. C'est ça. Là, quand est-ce que j'arrête la cuisson? Ça éclate encore, je continue. Ça éclate encore. Bon, si la recette s'arrêtait maintenant, on pourrait peut-être dire qu'on vient de gaspiller une minute de télé, mais attention, le meilleur s'en vient. Vous versez votre maïs soufflé dans un grand bol, vous changez le chaudron pour un petit poêlon et on met le sarrasin rôti, qu'on appelle aussi cacha. Vous ajoutez le sucre et un peu de carré. Vous attendez que le sucre caramélise et enrobe bien le grain de sarrasin. Une fois que c'est fait, fermez le feu, on ajoute 3 cuillères à soupe de sirop d'érable et vous ajoutez ce mélange sur le maïs soufflé. Ensuite, vous ajoutez du beurre fondu et du sel. Et là, le film peut commencer. Je vais juste lever le son un petit peu. C'est bon ce film-là. C'est du monde qui sont en train de regarder une émission de télé avec un animateur assis dans un fauteuil qui, lui, est en train de manger du maïs soufflé, qui dit une recette. d'accord. Un petit peu plus... C'est parti, je suis choisi ma bouffe. ...